Investir en couple, est-ce une bonne idée ? Je vais vous donner tous mes conseils. C'est parti ! Bonjour à tous, je m'appelle Mickael Zonta, je dirige la société investissement-lucatif.com et on accompagne des centaines d'investisseurs. Si vous tombez sur cette vidéo, sur le marché français et principalement à Lyon, à Marseille, à Paris, en Ile-de-France et bientôt dans d'autres villes. J'ai fait cette chaîne YouTube pour créer de la valeur et vous donner de la valeur gratuitement pour que vous arriviez à comprendre l'ensemble de la chaîne de valeur et comment faire des opérations immobilières rentables. J'ai récemment été sollicité en commentaire sur le fait de, est-ce que c'était une bonne idée d'investir en couple ? Oui, c'est une bonne idée. Si tout va bien dans le couple, à la base, bien sûr que c'est une bonne idée pour protéger le foyer, protéger le couple, vous protéger, protéger également votre femme ou votre femme protège également son mari. Donc, c'est vraiment bien entendu une bonne idée. Le tout, c'est de savoir comment l'articuler et c'est vraiment sur ces conseils-là que je vais pouvoir vous aider. Je vous invite au préalable à vous abonner à la chaîne YouTube pour recevoir l'intégralité de mes conseils et la petite cloche notification. Vous allez être alerté en temps réel lorsqu'une nouvelle vidéo sera déposée. N'hésitez pas également en commentaire à donner votre avis. C'est un projet où on est parti de zéro. On a créé cette chaîne YouTube pour donner de la valeur. Il y a toute une équipe derrière. Donc, vraiment un grand merci parce que vous êtes de plus en plus nombreux à suivre cette chaîne. À l'heure où je tourne cette vidéo, vous êtes plus de 6500. On est parti de zéro il y a seulement quelques mois. Donc, un grand merci parce que ça fait plaisir à tout le monde. En 1 sur investir en couple. Oui, bien sûr, c'est une bonne idée pour protéger votre famille, protéger votre foyer, créer des revenus alternatifs, créer des revenus passifs qui ne sont pas directement liés à votre travail. Suivant le régime sous lequel vous êtes marié, que ce soit la communauté ou la séparation de biens, ça ne va pas exactement être la même chose. Mais ça, je vous invite à solliciter votre notaire parce qu'il faudrait valier tous les cas de figure de tous les régimes matrimoniaux. Donc, ce serait potentiellement un petit peu long. Donc, je vais vous donner la synthèse et ce qu'il faut retenir. Soit vous souhaitez déjà avec votre compagne, potentiellement faire 50-50. Donc, ce sera inscrit et vous aurez à part égale la moitié du bien. Malheureusement, c'est souvent le cas. Si on doit parler d'immobilier, on doit voir aussi si demain, malheureusement, il y a un problème, qu'est-ce que ça donne. C'est pour ça que c'est inscrit et que vous aurez 50-50. Soit vous pouvez faire une ventilation différente. Si c'est dans le cas de figure, par exemple, où vous avez mis un apport personnel différent dans l'appartement, que l'un a mis 10 000, l'autre a mis 30 000, vous pouvez bien entendu monétiser le pourcentage et ne pas mettre la même quantité de biens égale à 50-50. C'est-à-dire que quelqu'un peut avoir 60 et l'autre 40, 70 et l'autre 30. Donc, ça, c'est tout à fait possible de manière à être parfaitement juste entre vous si quelqu'un a mis beaucoup plus d'apport et si vous souhaitez que ce soit posé sur papier afin que la ventilation soit parfaitement propre. Le deuxième point, c'est que je conseille toujours d'acheter les premiers biens en direct. Donc, par exemple, avec votre femme ou avec votre mari, ce qui va constituer le patrimoine immobilier du foyer. Et ensuite, potentiellement, si vous pouvez, si vous souhaitez continuer à acheter, soit vous pouvez acheter avec d'autres investisseurs, mais d'acheter potentiellement ensuite sur un modèle de SCI à l'IS, sur un modèle de société, ce sera aussi beaucoup plus flexible pour faire rentrer demain les enfants si vous le souhaitez de manière à vous constituer ce que j'appelle un véhicule de rente sur tous les biens qui seront détenus à l'intérieur d'une SCI à l'IS et le reste d'avoir vraiment des biens en direct, par exemple, avec votre femme qui constitue le patrimoine du foyer. Si, en cas de problème, si vous souhaitez avoir de l'argent, vous pourrez d'abord revendre les biens qui sont détenus en direct puisque c'est beaucoup plus favorable à la revente parce que vous êtes dans un régime de particuliers. Et effectivement, le but du jeu, c'est de ne pas revendre, ou en tout cas de ne pas avoir la volonté dès le départ de vendre ce qui est en SCI à l'IS puisqu'en termes de fiscalité à la revente uniquement, c'est beaucoup moins favorable puisque la plus-value se calcule sur la valeur de vente moins la valeur amortie. Et enfin, le dernier point, on va parler de ce qui fâche, on va parler en cas de séparation. Tout ce que vous détenez en indivision, effectivement, on le dit souvent, c'est plus engageant que le mariage. Mieux vaut bien s'entendre puisqu'effectivement, on peut arriver à une situation de blocage si l'un, par exemple, ne veut pas vendre et que l'autre veut puisque c'est comme si vous formiez une seule unité en tant que propriétaire. C'est beaucoup plus flexible dans le cadre d'une SCI puisque vous pouvez prévoir des conditions de sortie. Les conditions de sortie sont plus fluides puisque ça se gère également comme une société. Et donc, on est beaucoup plus rigide en termes d'achat en direct si vous êtes en indivision avec votre femme. Donc, il faut mieux bien s'entendre. Je suis persuadé que tous ces conseils vont vous éclairer sur la manière d'acheter si c'était une bonne idée ou pas d'investir en couple selon votre situation. Je vous invite vraiment à vous abonner à la chaîne YouTube pour consulter les autres vidéos de manière à maîtriser parfaitement l'ensemble de la chaîne de valeur d'une opération immobilière. Et je vous souhaite des opérations toujours plus rentables. A bientôt, ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...